Depuis son introduction en 1992, le succès du Rebond et son acceptation par des milieux de praticiens à travers le monde en ont fait une référence en matière de fibres de renforcement en dentisterie. Rebond reste à ce jour la telle de renforcement préféré des évaluateurs indépendants en dentisterie. Rebond est évalué comme le meilleur choix par les évaluateurs de Reality ou de Clinical Research Associates et reçoit régulièrement la distinction Tony Choice du Deltan Tony. Les évaluateurs de Reality ont qualifié Rebond comme leur fibre de renforcement préférée. Concernant le succès documenté et prouvé de Rebond, ils ont trouvé que Rebond bénéficiait du plus grand nombre de travaux de recherche et de la meilleure évaluation dans le temps dans cette catégorie. Ses performances ont été qualifiées de très bonnes. Clinical Research Associates exprime clairement sa préférence pour Rebond en indiquant L'importance de la facilité d'utilisation dépasse largement le coût et dit que les fibres de renforcement Rebond sont les meilleures en termes de facilité d'utilisation. La différence la plus évidente entre Rebond et les autres fibres de renforcement est son adaptabilité supérieure. Rebond est une attelle tissée selon le design breveté LinoWheel, ce qui lui permet une facilité d'imprégnation unique, mais également la prévention de tout risque d'effilochement lors de sa mise en place. Vous pouvez constater l'absence de mémoire de forme du Rebond qui n'a pas d'effet ressort une fois plié. L'adaptabilité supérieure de Rebond peut être facilement constatée lors de la réalisation d'une contention parodontale. Vous pouvez voir ici que le Rebond reste en place et ne ressort pas au niveau des contacts. Il suit facilement la courbure de l'arcade et s'adapte aux contours d'enterre. Vous pouvez également constater à quel point Rebond est différent des autres attelles fibrées. Les fibres tressées lâches, comme Connect de Kerr, s'effilochent lors de leur utilisation. Lors de la réalisation d'une contention parodontale avec des fibres tressées lâches comme Connect, vous pouvez constater l'écartement des fibres et le doublement de la largeur de l'attelle, aboutissant à une réalisation inutilement volumineuse et une prothèse inconfortable pour votre patient. Les fibres de verre sont rigides et ont beaucoup de mémoire de forme. Il est difficile de réaliser une contention parodontale à l'aide de fibres de verre. Vous pouvez voir les fibres ressortir lorsqu'on essaie de les adapter au niveau des contacts, elles ne restent pas en place. Cette présentation montre clairement que Rebond offre la plus grande facilité d'emploi. Faites votre propre comparaison pour le vérifier. Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel et nous vous adresserons un échantillon de Rebond pour évaluation. Veuillez noter que ces échantillons ne peuvent être utilisés en bouche car ils ne sont pas traités au plasma pour permettre aux résines d'adhérer sur les fibres. Si les autres fabricants envoyaient des échantillons similaires, vous constateriez clairement la différence. L'adaptabilité permet non seulement une facilité d'utilisation pour le praticien et le confort du patient, mais également et surtout le succès clinique à long terme. Comme pour une facette en céramique ou un braquet orthodontique, plus l'épaisseur du joint est faible, meilleure sera l'effet de stratification par couche. Lamination Pour les attelles de renforcement, la résistance est obtenue grâce à leur design. L'adaptation de l'attelle contre les dents permet d'obtenir une structure laminée. Plus les fibres sont placées en contact intime des surfaces dentaires, plus l'épaisseur du joint sera faible et par conséquent, meilleure sera l'effet de stratification. Lorsqu'un charpentier colle deux pièces de bois ensemble, il utilise un serre-joint pour réduire l'épaisseur de la colle entre les deux. En réduisant l'épaisseur de la colle, vous réduisez le risque d'une rupture cohésive de la couche de colle. Le même phénomène explique la raison pour laquelle nous souhaitons une faible épaisseur du joint en dentisterie. Les mêmes fibres de polyéthylène spectra, de très haut point moléculaire dont Ribond est constitué, sont également utilisées dans la fabrication de gilets pare-balles et le blindage léger d'avions militaires. Les fibres de verre ne sont pas employées dans de telles applications industrielles, car elles sont fragiles et n'offrent pas de résistance suffisante à la fracture. A l'inverse des fibres de verre, les qualités de résistance des fibres Ribond, utilisées pour les gilets pare-balles, ne sont pas compromises en étant pliées. Les fibres de verre se comportent de manière similaire à une plaque de verre. Les fibres de verre se montrent vulnérables à la fragilisation du fait de la concentration des contraintes. Lors de la coupe d'une plaque de verre, par exemple, le verre est d'abord coupé par un marquage à sa surface. Le verre se casse ensuite facilement au niveau de cette rayure. Lors de la fabrication de fibres de verre tissées, le pliage crée une concentration de contraintes au niveau des fibres. Sous grossissement, on peut observer que certaines fibres ont d'ores et déjà été fracturées au cours de ce processus. Étant donné que le tissage des fibres de verre compromet leur qualité de résistance, certains fabricants ont choisi de les présenter sous forme de fibres unidirectionnelles. Ces configurations sont efficaces pour le renforcement lorsque les forces sont parallèles à la direction des fibres, mais inefficaces lorsque les forces sont multidirectionnelles. Ce phénomène peut être illustré à l'aide d'un ruban adhésif monofilament. Comme les fibres unidirectionnelles de renforcement, le ruban adhésif monofilament offre une certaine résistance lorsque les forces sont appliquées parallèlement au sens des fibres. Mais vous pouvez voir avec quelle facilité il se déchire lorsque les forces sont appliquées perpendiculairement aux fibres. Les forces multidirectionnelles sont la règle en dentisterie et non une exception. Le design en tissage lino-weave des fibres de ribonde offre un renforcement multidirectionnel. En effet, à l'intersection des fibres, ce design se comporte comme des nœuds qui empêchent la propagation des fissures au sein de la matrice résineuse de part et d'autre des fibres. Les fibres tissées ou tressées lâches peuvent être défaillantes au niveau des entrelacements et comme les fibres unidirectionnelles, elles seront sujettes à la propagation de fissures au sein de la matrice résineuse. Certains fabricants ont tenté d'utiliser des simples tests in vitro de résistance à la flexion pour suggérer le succès clinique. Or, ces tests n'ont aucune signification sans la compréhension de la corrélation entre les qualités de résistance et les performances cliniques. Ce que nous appelons résistance est la combinaison de plusieurs qualités comme la résistance à la traction, à la flexion, le module d'élasticité et la résistance à la fracture. Un matériau peut être très résistant dans l'un de ces domaines, mais fragile dans un autre. Une chaîne est aussi fragile que son maillon faible. Lorsque nous étudions la résistance d'un matériau, il est probablement plus pertinent de considérer les caractéristiques qui lui confèrent la fragilité plutôt que la résistance. Par exemple, un matériau à base de fibres unidirectionnelles a une haute résistance à la flexion vis-à-vis des forces appliquées parallèlement au sens des fibres. Cependant, le mode de fracture est plus probablement dû aux forces multidirectionnelles appliquées perpendiculairement au sens des fibres. En d'autres termes, un test de résistance avec des forces appliquées perpendiculairement aux fibres unidirectionnelles aurait sans doute été plus révélateur pour évaluer le succès clinique. La résistance à la flexion et le module d'élasticité permettent de mesurer la rigidité et il est vrai que les fibres de verre sont plus rigides que les fibres de polyéthylène. Cependant, tout étudiant en première année de génie civil pourra vous dire qu'il est plus simple de concevoir une structure solide à l'aide de matériaux non rigides plutôt qu'avec des matériaux durs. La résistance est obtenue selon un design de fibres placées de manière à former une structure laminée. L'adaptabilité supérieure de Ribond permet la mise en place la plus précise parmi toutes les fibres de renforcement. Cette mise en place précise est au plus près des surfaces dentaires, réduit l'épaisseur du joint et optimise l'effet de stratification. En cas d'utilisation de fibres de renforcement, les deux questions les plus judicieuses sont probablement Quelle est la résistance à la fracture du matériau et quelle est sa capacité d'adaptation ? Nous soutiendrons que Ribond est à la fois le matériau le plus résistant à la fracture en dentisterie et outre sa facilité d'utilisation, le plus efficace grâce à sa structure laminée. Il n'y a pas meilleure évaluation que celle de la longévité et Ribond arrive en tête dans ce succès documenté avec des tests indépendants. Ces recherches incluent notamment une étude réalisée par le Dr. Howard Strassler de l'Université du Maryland qui a évalué des contentions parodontales Ribond suivies à 42 et 84 mois. Cette étude n'a révélé aucune fracture chez les 11 patients suivis durant l'évaluation. Nous ne connaissons aucune étude indépendante équivalente de suivi chez d'autres fabricants. Les fibres de Ribond sont des références en matière de biocompatibilité. Le même matériau polyéthylène dont Ribond est constitué est utilisé sous forme solide dans la conception d'articulation de la hanche et du genou. Les fibres de verre ne sont généralement pas considérées comme étant biocompatibles dans l'industrie, d'où le port de masque lors de l'installation de matériaux d'isolation à base de fibres de verre. Certaines sociétés commercialisant des fibres de renforcement stipulent que les fibres de verre peuvent se polir alors que cela n'est pas possible pour les fibres de Ribond. Cela est partiellement vrai. Les fibres Ribond ne sont pas rigides et de ce fait, elles ne peuvent être coupées à l'aide d'une fraise de la même façon qu'une résine composite et ne procurent pas une surface nette et lisse en cas d'exposition lors du polissage. Étant cassantes, les fibres de verre peuvent être coupées à l'aide d'une fraise au même niveau que la résine composite, ce qui donne une impression initiale d'aspect lisse. Cependant, la résine composite s'use au fur et à mesure, tandis que les fibres de verre ne s'useront pas à la même vitesse. Ce qui aboutira à l'exposition de protrusions pointues de fibres pouvant irriter les tissus mous. Ainsi, à long terme, ni les fibres de verre ni les fibres de polyéthylène ne doivent être polies. La durée de vie du Ribond est illimitée. Ceci diminue les pertes car Ribond n'a pas de date de péremption et ne nécessite pas de réfrigération pour son stockage. Ribond est le leader en matière d'innovation et de qualité des fibres de renforcement. Pour toute question, veuillez nous contacter, nous serons heureux de vous apporter notre assistance. ... ... ... ...